C'est une marque de mépris à l'égard des Français. Cette revendication du référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, largement partagée par les Français, ça permet d'abroger une loi ou d'adopter une loi. Abroger une loi que le gouvernement a fait adopter par la majorité, mais dont les Français ne veulent pas, ou au contraire, adopter une loi que le gouvernement rechigne à présenter devant l'Assemblée nationale. Dire qu'on va faire un référendum d'initiative citoyenne au niveau local, c'est mépriser cette revendication des Français. Pourquoi ? Parce que la question, ce n'est pas de savoir où est-ce qu'on va mettre le rond-point ou le nombre d'étages de la médiathèque. Ce n'est pas des questions de politique locale. Il faut respecter les Français et respecter les Français, c'est leur demander leur avis sur les grands sujets, sur les grands enjeux. Il y a aussi un référendum d'initiative partagée assoupli, c'est-à-dire plus facile qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais pourquoi ont-ils peur à ce point de la démocratie, de la démocratie directe ? On a une démocratie représentative qui est malade. Un système, un mode de scrutin majoritaire qui permet un exercice sectaire du pouvoir par une majorité de 300 députés qui ne représente absolument pas l'opinion publique. Il n'y a pas un pays en Europe qui a encore un mode de scrutin majoritaire comme le nôtre. Donc il faut une vraie démocratie représentative avec la proportionnelle. Et il semble enclin à accroître le niveau de proportionnelle qui était prévu. Une petite dose homéopathique de proportionnelle. Là encore, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Et la démocratie directe, c'est ce qui va permettre aux Français de se réapproprier la vie démocratique. On ne peut pas avoir une petite caste, une petite élite dont on voit aujourd'hui qu'elle est en rupture avec 75% de l'opinion publique, décider de tout de manière unilatérale, sectaire. La démocratie française ne peut pas fonctionner de cette manière. Donc le RIC local, c'est une marque supplémentaire du mépris qu'Emmanuel Macron a déjà souvent manifesté majeureusement ces derniers mois à l'égard des Français.